Des aringues, sardines, morues, pourquoi pas, pêchées par un chalutier battant pavion congolais, c'est désormais possible après l'inauguration par le ministre des Pêches et Livages d'un bateau de brèche à Mwanda, dont le Congo central les détaille dans ce journal. Au sommaire également, les forces armées des pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, sont en session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense et sécurité et sûreté. Les chefs d'État-major respectifs sont à Kinshasa. La farine de blé sera de plus en plus rare. Les deux grands producteurs sont en guerre. L'Université de Kinshasa, dans sa réponse aux problèmes de société, a activé son laboratoire biologique sur le manioc panifiable. Comme chaque vendredi, tous les membres du gouvernement se sont réunis pour le traditionnel conseil des ministres. Au cours de cette 51e réunion, plusieurs points d'intérêt national, notamment la sécurité et le social, ont été passés au peigne au fin. Vous allez suivre dans ce journal le compte-rendu de ce conseil des ministres en direct de Lubumbashi, avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Mwanda, au Congo central. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est arrivé peu après-midi à Loussaka, en Zambie. Une visite de travail qui va permettre de jeter les bases de la réalisation du projet commun de fabrication des batteries électriques. Avant l'arrivée du chef de l'État au pays de Akainde et Chililma, une délégation congolaise a été reçue par le chef d'État zambien au palais présidentiel. Guylain Kabaloudi. Le préparatif de la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à Loussaka, en Zambie, vend bon train. Porteur d'un message du chef de l'État congolais auprès de son homologue zambien, le mandataire spécial Serge Chibangou, accompagné de madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie, du conseil principal en charge de la diplomatie, ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle, ont été reçus par le président de la République près de la Zambie, Ichilema Akainde, au palais présidentiel. Au cours de cette audience, il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays, portant sous la mise en œuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Loussaka, lors d'un tête-à-tête entre Ichilema Akainde et Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, tel que le précise le conseil principal du chef de l'État au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prône le chef de l'État, c'est dans ce contexte qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays, le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre, en Zambie et au Congo, et donc les potentialités doivent être exploitées. Alors, nos deux présidents ont vu, avant nous, avant beaucoup d'autres pays, ils sentent que nous devons être des leaders, des précurseurs, des pionniers en cette matière, des énergies renouvelables. Et vous savez, le futur en matière automobile, c'est les voitures électriques, et donc il faut des batteries électriques. Or, nous, on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie, l'État limitrophe, possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium minerai qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques, il est ainsi indispensable que les deux États harmonisent leurs politiques et stratégies de développement. Et avant de s'envoler pour l'Ussakan au Zambie, le président de la République a réuni à Lubumbashi, dans le Okatanga, les chefs traditionnels katanga et kassaïens, sous l'arbre à palabre, pour la recherche des solutions durables, afin d'assurer la cohabitation pacifique entre les deux communautés qui ont toujours vécu en harmonie depuis plusieurs décennies. Les autorités traditionnelles de deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassaï étaient réunies tour à tour autour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté au chef de l'État leur doléance relative au comportement des quelques-uns de membres de la communauté du Kassaï, qui se caractérise par les refus d'intégration et le non-respect des justes et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu, au sortir de cette entrevue. Et quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province, alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser et à nous associer à cette table ronde, pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants, parce que le brebis galaise ne manque pas dans toutes les maisons. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassaïens. Non. Il y a certains compatriotes qui se comportent très bien, mais il y a d'autres qui refusent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des justes et coutumes. Les deux communautés Kassaïens et Katangaises ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga, sous lui le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Ouéoua, qu'il soit les chariomènes, qu'il soit les surreurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini. Parce qu'en 1984, quand nous sommes arrivés ici pour les études, nous avons trouvé à la Gécamine Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était songé. À la Gécamine Développement, il y avait Moutamba Dubois qui était songé aussi. Mais jamais nous avons vu un Katangé soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère, Moutamba Dubois également. On vivait ici en famille, en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'État, et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper, il va s'intéresser, et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser toutes les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Et à Kinshasa, la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisée de la défense, sûreté et sécurité de la CEC a ouvert ses portes au Collège des Hautes-études stratégiques et des défenses de Kinshasa. Elle réunit les chefs d'État-major généraux et les commissaires généraux des États membres. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke d'Itulombo. Je vous remercie, Frédéric Ndebou et Thierry Nzazi. C'est en présentiel que s'est tenue la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, au Collège des Hautes-études de stratégie et des défenses. Ces assises présidées par les docteurs Gilbert Cabanda-Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC. Hormis l'examen du rapport de la réunion des experts, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment... La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC. L'opérationnalisation et le renforcement de la FOMAC, ainsi que des autres instruments de mise en œuvre du COPAX. Enfin, l'arrimage de la FOMAC au texte fondamental de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que l'organisation a également comme mission la prévention des conflits, tout en identifiant les germes de crise susceptibles de se transformer en conflits violents, en vue de ne prévenir par la voie diplomatique. Les recommandations issues de travaux du segment du chef d'état-major des armées, des commandants en chef de la police, gendarmerie et hauts responsables des ministères des pays membres du Conseil de paix et des sécurités de l'Afrique centrale seront soumises aux instances supérieures du comité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Et notre confrère Vital Pagabita nous apprend que la 24e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Les travaux ont été lancés par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le Conseil économique des états d'Afrique centrale est déterminé à mettre en œuvre sa réforme structurelle avec à la clé le plan régional d'intervention rapide. Cela pour faire face à la menace qui pèse sur cet espace en termes d'insécurité multisectorielle. La prévention des crises et des conflits rélevants de la compétence du Conseil de paix et de sécurité, l'Afrique centrale, la Commission espère pouvoir bénéficier de son appui total lorsqu'elle ouvrira le chantier d'un programme régional de gouvernance fondé sur neuf valeurs partagées au cours des mois qui viennent. Dans cette bataille, la RDC est appelée à jouer un rôle de premier plan quand on sait que son président, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, que le président en exercice de la CAC, rassure Didier Mazengamou-Kanzou, ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres des pays membres de la CAC. Fort de ces menaces requirantes, il est urgent que l'Afrique centrale se dote des capacités requises pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité auxquelles la sous-région est confrontée. Puis-je vous confirmer que la République démocratique du Congo continuera à apporter toute sa contribution et à jouer son rôle dans ce vaste chantier ? Les conclusions de ces travaux permettront à coup sûr à la Commission des pays d'Afrique centrale, COFAX, de se doter de nouveaux outils dissuasifs et de renforcer sa capacité de gestion et de prévention des conflits. Après près de deux mois passés entre les mains des miliciens CODECO, les huit membres de la TASC-Force présidentielle députés en Nitori pour négocier un cessez-le-feu sont libres depuis plusieurs jours de retour à Kinshasa, Thomas Loubanga et tous les membres ont tenu aujourd'hui une conférence de presse pour relater le calvaire qu'ils ont enduré. Erika Bamba, Bobete Nga et Fiston à Vingana. C'est pénible, c'est pénible. Des mots peinent à sortir de la bouche de cet ancien otage de milicien CODECO et coordonnateur de la TASC-Force présidentielle dépêchant en Nitori. Thomas Loubanga a eu des difficultés pour relater ce qu'ils ont enduré pendant leur captivité. Il a fallu plusieurs minutes de silence au cours de cette conférence de presse pour que Thomas Loubanga réprenne ses esprits et enfin raconter leur calvaire mais cette fois-ci avec une voix tremblante et plein d'émotions. C'était quitte au double. Il nous a été clairement dit que vous osez vous évader d'ici, on vous abat. Imaginez-vous moi à 61 ans, sans exercice préalable, je puisse faire 5h30 de marche dans la forêt où vous montez des collines. Au total, ils étaient au nombre de 8 membres de 7 TASC-Forces présidentielles qui ont été pris en otage depuis le 7 février dernier par les combattants du groupe armé CODECO. Ils ont été libérés grâce à la bravoure des FARDEC sans payer un seul franc congolais, contrairement à ce qui s'y raconte, a signifié cet ancien chef de guerre qui avait à ses côtés un autre otage, Floribère Ndjabou. C'est coordonnateur de la TASC-Force dépêchant en Nitori pour négocier un cessez-le-feu auprès de miliciens a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle pour pouvoir libérer tous les 8 membres de son équipe, sans exception aucune, après près des 56 jours passés entre le maître de ses rebelles CODECO. Ouverture à l'Omboumbachi du colloque international sur les violences basées sur le genre, l'identité et la construction de la nation. Parmi les sujets abordés figurent le rapprochement entre les communautés vivant au Katanga, notamment le vivre ensemble entre Kassaya et Katangé. Ce colloque organisé par l'UNILU connaît la présence des sommités intellectuelles parmi lesquelles le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Regardez. Le colloque sur violence, identité et construction de la nation est un cadre pour construire le soi et refonder la nation congolaise. Au moment où la ville de l'Omboumbachi accueille la table ronde sur le vivre ensemble, l'université de l'Omboumbachi met ensemble les chercheurs venant de tous bords pour réfléchir sur cette question de l'heure. Belle coïncidence d'excite le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'UNILU. Ce colloque revêt une importance primordiale dans le champ épistémologique, celui précisément où l'université doit se montrer innovatrice, créative, distanciée autant que possible des pressions sectaristes. Ce colloque à son pesant d'or dans le contexte actuel de notre monde en turbulence, ce monde où il y a la remise en question de la sécurité collective. Dans notre pays, quelle congruence, quelle coïncidence, notre thématique rejoint par un concours de circonstances les questions brûlantes en rapport avec l'entente sociale. En ce moment même, en cette ville, se tiennent des consultations dans un climat de dialogue pour une paix civile bien assumée en vue de la coexistence des différentes communautés constitutives du substrat humain qui forment notre société. Deux conférences inaugurales ont marqué cette ouverture, à savoir celle du professeur émérite Elisabeth Moudimbe-Bouhi qui a abordé la question de représentation de la violence et des violences de la représentation. Le professeur émérite Isidore Daïuel a pour sa part planché sur l'identité congolaise dans le devenir de la nation à l'épreuve des conflits de l'imaginaire et de la mémoire. Des poissons capitaines à foison, des poissons de mer, des sols qui débordent les assiettes, c'est envisageable pour les Congolais. Le ministre de Pêche et Livage, Adrien Bokele, a mis à flot, nuva impératrice, un bateau de pêche d'un partenaire privé à Mwanda, au Congo central, Edithiala. Dépendante de l'importation des poissons chinchards et autres poissons exotiques, depuis des décennies, la République démocratique du Congo est en voie de s'affranchir. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, a inauguré à Mwanda, au Congo central, un chalutier battant pavion congolais, nuva impératrice, pour l'exploitation des ressources halieutiques dans le plateau continental congolais. Présent dans cette région, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a réuni les officiers supérieurs du commandement de force navale de Banana pour faire le point sur les allégations de surpêche dans la zone côtière de Mwanda et les incursions régulières des bateaux étrangers, qui pillent systématiquement les ressources halieutiques, pétrolières et gazières de la République démocratique du Congo. Vous savez, nos services ont quand même un système à partir de la côte qui leur permet de voir ce qui se passe à plus ou moins 380 kilomètres de la côte. J'ai été envoyé ici par le gouvernement. Je dois devoir faire mon rapport au niveau du gouvernement et je crois que des mesures idoines vont être prises pour que pareil méfait, pour que pareil cas ne se répète plus jamais. La journée du lundi 25 avril était consacrée à une importante séance de travail du ministre de Pêche et Élevage, Adjimbokele Djemma, et les responsables de la société congolaise de pêche, SOKOPE en sigle, dans la perspective d'acquisition des bateaux de pêche par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas une utopie, mais une réalité. Les jeunes agri-preneurs sélectionnés dans la droite ligne du projet Agro-Business ont vu leur compte accrédité pour le financement de leur projet. Les 50 premiers bénéficiaires ont palpé l'enveloppe au cours d'une cérémonie organisée par l'équité BCDC de Kintambo. Bobé Tengali Samba, et Dieu merci, SOKOPE a été là pour le compte de la RTNC. Ils sont très actifs dans la production agricole, élevage, pisciculture ou dans la transformation. Avec l'ouverture des comptes à partir de ce jour, ces jeunes seront les pionniers à bénéficier du financement de Péjab à travers Écuti BCDC. Ceci permettra à ces agri-preneurs de booster leurs activités créatrices des richesses. Péjab va les accompagner. Les jeunes vont maintenant aujourd'hui ouvrir leur compte d'entreprise et commencer leur processus de financement qui a été prévu dans l'appui du Péjab du ministère de l'Agriculture. Quand on est jeune, il faut oser. Et c'est l'entrepreneuriat ici de ces jeunes et ces enfants. Moi, je reste convaincu que c'est les millionnaires que les chefs de l'État recherchent sont parmi nous ici. Très satisfaits de l'évolution du projet, ces jeunes ont une grande responsabilité. C'est un sentiment de joie plus qu'une responsabilité parce qu'être créateur d'emplois dans un pays où le taux de chômage n'est fait que grimper au jour le jour, ce n'est pas facile. Mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'Équiti et de la BAD, nous allons y arriver jusqu'au bout. La machine est en marche. a lancé le directeur général adjoint de l'Équiti BCDC. Il compte financer plus de 2 millions des projets agricoles. Aujourd'hui, ils commencent par ouvrir le pont. L'étape d'après, c'est l'expression de besoin, ensuite la structuration du besoin et le financement. Tous ces jeunes font partie de la première vague de 500 bénéficiaires du Péjab. Ils ont des business plans de leurs projets et seront formés puis financés. La guerre Ukraine-Russie plonge le monde entier dans une carence de farine de blé. Comment trouver une alternative ? À Kinshasa, plusieurs experts réfléchissent déjà pour apporter des solutions. L'unique option reste jusque-là, la farine de manioc ou des pandas. La guerre Ukraine-Russie, la farine de blé, risque de connaître une rupture. Pour prévenir cette carence, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa à travers le secrétariat général à la recherche multiplient des réunions et contacts pour que la RDCM ne soit pas surprise. Les recteurs de l'Unikin, les professeurs Jean-Marie Kayimpin et quelques membres de son comité se sont rendus au laboratoire de microbiologie à appliquer des nutricions pour rencontrer une dame exceptionnelle, la professeure Marie-Claire Yandjom à la faculté de sciences éminente chercheuse sur l'usage multiple du manioc il y a plus de 30 ans. C'est la première fois et c'est vraiment un honneur que de recevoir l'autorité académique dans notre petit laboratoire. Donc pour moi, la création du secrétariat général à la recherche c'est un plus pour l'université en général. Nous sommes dans un moment où le pays, tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé ? Et pourtant, la solution est à la portée au pied du recteur. Aujourd'hui, je peux dire devant le recteur que la RDC va gagner avec notre contribution. Le secrétariat général à la recherche le professeur docteur Anton Chimpin a réagi en ces termes. Quand il nous montre la richesse du manioc et on en a le fruit, voyez-vous, c'est l'essence même de l'université apporter des solutions à notre communauté. Une importante mise au point a été faite par le recteur de l'Unikin. Elle nous a dit que la solution pour la farine, le manioc et lait sous le pied du recteur, soyez sûrs d'une chose, le recteur de l'Unikin n'écrasera pas cette solution. Il est temps pour les décideurs de la RDC de mettre l'Unikin à l'épreuve pour des résultats et réalisations excomptées. Ainsi, l'Unikin pourra se confirmer en tant qu'université solution. Eh bien, en dehors du palais du peuple, sachez que la révision de la loi électorale fait également débat dans les rues de Kinshasa. Plusieurs organisations de la société civile se sont réunies pour faire certains amendements de cette loi. Guy Matoutou. Deux organisations estiment impérieux la nécessité d'engager des réformes électorales, le projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux et les réformes. Elles y rêvent l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Elles ont fait des propositions au Parlement. La qualité de membre, dégager un moratoire pour l'enregistrement des Congolais vivant à l'étranger, vu désormais comme une contrainte réelle des élections à tenir dans le délai constitutionnel. Dans un même cycle électoral, il est interdit tout cumul de candidatures pour les assemblées politiques délibérantes. La lutte contre la corruption dans les campagnes électorales est interdit pendant la période de campagnes électorales toute pratique de cadeaux offerts aux électeurs en cas d'utilisation de la machine à voter. Les procès verbaux et les fiches des résultats imprimés par elle sont prises en compte lors de la gestion du contentieux électoral. Ces deux organisations ont proposé aussi de travailler conjointement avec la commission politique, administrative et juridique du Parlement pour leur porter tout complément d'analyse en vue d'éclairer la lanterne des parlementaires. La mise en oeuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo sur la santé sexuelle et de reproduction. Le ministre des droits humains a activement participé au débat. C'était au cours d'un déjeuner de presse organisé par le réseau des journalistes Yolande Voka. Santé sexuelle et réproductive, droits de femmes et droits humains. C'est le thème tiré du protocole de Maputo sur lequel s'est penché les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et réproductive. Le ministre des droits humains André Fabrice Puella s'est exprimé sur de mariages précoces et forcés de jeunes filles érigées en mode de vie dans certains coins du pays. Protéger la vie des femmes en se conformément à la loi et en prenant des décisions judiciaires fondées sur le protocole de Maputo en encourageant le respect des droits humains fondamentaux y compris les droits à la santé de la reproduction. Pour la coordonnatrice du RJSSR Bibich Nbete les femmes sont soumises à plusieurs exactions qui doivent attirer l'attention de décideurs. Chaque jour qui passe des femmes meurent elles meurent en couche elles meurent de complications d'avortement chaque jour qui passe compte des femmes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme parce qu'elles ont été violentées violées harcélées. Plusieurs autres orateurs se sont succédés à la tribune notamment les représentants du ministre du genre et aussi le représentant pays de Aipas en République démocratique du Congo les docteurs Jean-Claude Moulunda. Tous ont démontré la nécessité d'appliquer les protocoles de Maputo qui démergent un document important pour la protection de la femme en République démocratique du Congo. Après l'atelier de sensibilisation sur la loi relative à la sous-traitance au loi là-bas leur réel enregistrement des sous-traitants pour formaliser leur business. Mérinde qui nous en dit plus. Les décors plantés, l'espace Lindy a été choisi pour abriter cette cérémonie. Première initiative de la respect loi là-bas. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés qui tient à l'exclusivité de marché opéme et à capitaux majoritairement congolais veut à travers cette action formaliser les activités de sous-traitants pour bénéficier des avantages de la loi en rapport avec la sous-traitance en présence du représentant du commissaire de l'entrepreneurie à IPM Jules Kabouit les commissaires de l'économie Mathieu Kazembe les maires de la ville de Colouésie ainsi que le chef du secteur de Loulou les directeurs de la respect loi là-bas Dany Kabongo s'est dit satisfait du travail abattu et ce après les ateliers de sensibilisation à l'intention de sous-traitants. Je suis conscient de l'importance de notre mission celle de parvenir à l'éclosion d'une place moyenne aux lois là-bas. Dans la réalisation de cette lourde tâche je suis heureux de vous dire combien l'appui de nos différents partenaires est précieux. En plus du soutien indéfectible de la direction générale de l'ARSP dirigée par M. Kalejkand Ahmed puis on suivra la remise des attestations d'enregistrement récipiendaire. Voilà pour moi une occasion de plus de féliciter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui sans s'élasser matérialise les objectifs que la loi précitée s'est assignée. Très heureux et satisfaits les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'initiateur de l'action. La classe moyenne trouve un volume de plus à travers cette action de l'ARSP ainsi le chemin de l'émergence de la classe moyenne en RDC est balisé. La campagne de sensibilisation des jeunes sur la paix et la justice se poursuit à Kinshasa à la manœuvre les femmes de plusieurs structures féminines. Elles ont sensibilisé aujourd'hui la population de la commune de Barumbo. Christine Nido. Les valeurs des paix et des justices deux concepts qui ont fait l'objet de la tribune d'expression populaire organisée en faveur des femmes et jeunes de la commune de Barumbo avec l'appui de la fondation Ansaïdelle. Deux femmes expertes et membres de la Ronde pour la paix Léonie Candolo et Gertrude Bayende ont exhorté l'assistance à investir en faveur de la paix et dans son environnement dans sa famille et dans son environnement immédiat. Nous avons remarqué qu'il y a un besoin de sensibilisation de prise en charge par rapport à l'éducation civique. Chaque individu qui est responsable de la paix et de la construction de la nation. Nous devons nous dire que nous ne devons pas toujours accuser nos dirigeants mais nous-mêmes nous devons être des acteurs de la paix. Dans cette commune de Barumbou commune voisine à celle de la Gombe plusieurs groupes troublent l'ordre public comme l'explique l'expert en genre Faïda Mwanguiloua. On ne peut pas vivre en paix si l'on ne connaît pas soi-même chercher la paix vivre en paix avec ses voisins. Nous la population nous avons l'obligation de travailler durement sur terrain. Les participants à ces assises ont à cette occasion souhaité revoir les membres de la Ronde pour la Paix venir débattre d'autres sujets qui touchent à leur vie quotidienne. Et cette date à inscrire sur nos agendas le 30 juin prochain tous les anciens de Wengue Musica BCBG 4x4 vont se retrouver sur un même podium pour un concert de réunification au stade des martyrs. Quelques-uns d'entre résidents à l'extérieur du pays rentrent déjà pour une série de répétitions pour mieux préparer ce méga concert. Mouiolande Voka. La révision du concert de réconciliation de tête d'affiche de l'orchestre Wengue Musica BCBG 4x4 Toutara qui aura lieu au stade de martyrs le jeudi 30 juin prochain. Le musicien de la diaspora qui composait cet orchestre à ses origines avant sa dislocation en décembre 1997 arrive déjà à Kinshasa. Ils sont déjà dans la capitale pour ces grands événements. Blaise Bula, Alain Macabre, Didier Macella, Robert E. Cocota, Passion Koussanguila, Titina Al Capone et Toutou Kaloudji. Même la parole de Dieu dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je suis venu pour la réconciliation de Wengue. Je veux que les autres secteurs, les autres domaines aussi emboîtent le pas. Sont attendus ce week-end Emelia et Burkina Faso. Pour rappel, Wengue Musica BCBG 4x4 Toutara était dirigée par quatre administrateurs, en l'occurrence J.B. Piana, Wera Son Giamma Makan, Alain Macaba et Didier Macilla, lesquels étaient secondés par Blaise Bula et Adolphe Dominguez et Longo. Ces grands événements culturels, très attendus par tous les Africains nostalgiques des œuvres des anges adorables, est une production de la société Mansa Music RDC de Amadou Diaby. En politique, les drapeaux du Parti Congo Uni vont flotter dans le tout prochain jour à Kinshasa, le président de cette formation politique, Faustin Kenda, vient de lancer une campagne d'implantation, cérémonie lancée devant ses militants. Regardez. Pour projeter la conquête de l'ensemble du territoire national, les partis politiques Congo-Unis s'engagent à s'installer suffisamment à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est dans ce cadre que des séries de matinées politiques se sont déroulées autour de son initiateur, maître Faustin Kaziteri Kokenda, appelé affectueusement son éminence maître Kazi, avec les partisans et sympathisants du district de la FUNA et du MOAMBA, phase pilote de la campagne d'implantation du parti Congo-Uni. Premièrement, avec les membres du district de la FUNA qui ont bravé la pluie samedi dernier, répondant massivement à ses assises au siège national du parti. Même exercice avec ceux du MOAMBA à la journée dominicale, auprès de qui maître Kazi a prêché un message d'amour et d'espoir en vue d'aboutir au changement du Congo. Nous avons commencé avec notre campagne d'implantation de notre parti politique Congo-Uni, Koiki, un parti divin. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec le district de FUNA et aujourd'hui, c'est avec celui de MOAMBA. Le message que nous avions transmis, c'est le message de paix, le message d'espoir. Et ce n'est pas ce message, c'est que le changement est possible. Le Congo doit changer et le Congo, pour qu'il change, ce changement-là ne dépend pas du changement d'homme politique, ne dépend pas du changement de régime, mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais. Dans les mêmes élans d'action, deux autres matinées politiques sont prévues le week-end prochain dans les districts de la Tchangou et de la Lukunga afin de toucher la population de ces coins au regard de ces récents partis politiques qui visent la promotion de l'intérêt général pour les biens de tous les congolais. Et pour finir, parlons religion avec la restitution et la vulgarisation par l'évêque principal des églises de réveil du Congo des résolutions de l'Assemblée générale ERC. D'autres précisions dans ce reportage de la RTNC Congo Centrale. L'église de réveil du Congo ERC Congo Centrale chapeautée par son président évêque principal Armel Maboti a organisé une plénière extraordinaire à laquelle on prit part les serviteurs de Dieu, membres de cette corporation ecclésiastique de la province. Le samedi 23 avril 2022, à l'église Yahweh Sabaoth sera venu maître Hervé Diakese numéro 10 Bouima Soyo dans la commune de Matadi. Trois temps forts ont marqué ces assises, à savoir la restitution et vulgarisation des résolutions qui sont au total 23 de l'assemblée générale ordinaire de l'ERC tenue à Kinshasa du 24 au 26 mars dernier, dont l'évêque Armel Maboti évoque l'importance. L'importance de ces résolutions sont d'abord du fait que l'assemblée générale est un organe suprême de l'église du réveil. Et donc c'est dans l'assemblée générale que se prennent des décisions que les exécutifs tant national que provincial prennent pour exercice de tous les jours. Et en fait partie de cette assemblée générale à Kinshasa le devoir de rédivabilité m'était imposé de venir rassembler tous les amis du Congo central et leur faire part de toutes ces décisions parce que deuxièmement elles sont opposables à toutes les églises qui sont membres de l'église du réveil du Congo. Ensuite va le moment de la réconciliation entre membres de cette communauté après un moment de turpitude qu'a connue l'ERC. L'évêque Armel Maboti a invité les uns et les autres au pardon et à l'unité. Et enfin la remise officielle des licences à quelques membres effectifs et associés de l'église de réveil du Congo et ERC Congo central un geste encouragé par maître Blaise Kondé représentant du chef des divisions provinciales de la justice et garde de Sceaux. Et se communiquer au fait de cette mise au point l'inspection générale des finances informe l'opinion publique sur l'invitation de la chambre de commerce de Texas. Monsieur l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguete prend part à une conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston au Texas aux Etats-Unis d'Amérique du 26 au 28 avril 2022 en sa qualité d'acteur majeur dans la lutte contre les détournements des déniés publics et la corruption paradigme substantiel à l'attrait des investissements prennent également part à cette conférence les délégués de la présidence de la République de l'Assemblée nationale ainsi que ceux du gouvernement de la République démocratique du Congo s'exprimant devant les investisseurs sur les sujets les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics ainsi que celle du climat des affaires en République démocratique du Congo le chef de service a utilisé les propos ayant suscité un malentendu et sorti de leur contexte par ceux qui ont voulu torpiller le bien fondé du message de l'appel à l'investissement en République démocratique du Congo pendant le forum l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguete a martelé à la fin de son intervention en indiquant clairement que la République démocratique du Congo est un pays fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui au vu des avancées appréciables réalisées sur le plan du climat des affaires et de la lutte contre la corruption telle que voulue par le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement fort malheureusement les ennemis du développement de notre pays veulent s'accrocher sur la RDC et n'est pas un pays en guerre pour tenter de faire croire à nos compatriotes de l'Est que l'inspecteur général Jules Alinguete dénie leur souffrance et pourtant tel n'est pas le cas l'inspection générale des finances demande à tous ceux qui aiment notre patrie de ne pas se prêter à la récupération politique des personnes qui ne veulent pas des investissements en République démocratique du Congo alors qu'il s'agit de la voie par excellence pour la création d'emplois et le soulagement de la situation sociale des Congolaises et Congolais fête à Kinshasa le 27 avril 2022 salut de communication et GF à Pohipan n'hésitez pas juste après ce journal vous suivrez en page magazine G24 sur la médiation des anciens Koulouna et également vous suivrez le compte rendu du conseil des ministres en direct de Lumumbashi avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi à l'EK dans la province de la Mongala merci de votre fidélité 23h retrouvez Serge Mata moi je vous fixe rendez-vous demain à 20h Inch'Allah excellent début de week-end à tous au revoir